Cela ne vous aura pas échappé, nous avons perdu 10 degrés en quelques jours. Une chute brutale des températures qui nous affectent, mais qui affectent aussi les oiseaux. Aujourd'hui à la fête de l'oiseau organisée à Katzenheim, le public a pu apprendre comment aider les volatiles de nos jardins et balcons à passer l'hiver. Cécile Pour, au Ranschen. À part quelques corbeaux qui font depuis longtemps partie du paysage, une colonie de tourterelles et de drôles de mésanges à poils. Difficile aujourd'hui de trouver nos oiseaux hivernants. Farouches, cachés, ils sont pourtant nombreux dans nos jardins. La plus commune dans les jardins, ça va être les mésanges, donc la charbonnière ou la bleue. Le petit pinson très commun, le verdier qui est un gros consommateur de graines, le rouge-gorge très connu et après on a tourterelles, pinson du nord et quelques autres merles. qui risquent de passer occasionnellement. Le nourrissage, principale problématique de l'oiseau hivernant. Les sols gelés, la disparition du bocage et de sa biodiversité compliquent leur quotidien. Les graines se font rares. C'est là que nous pouvons intervenir avec des mangeoires installés en hauteur et loin des vitres. C'est des graines bio ? Non ? Elles sont bio, oui. Self-service dont le menu doit être équilibré. Les trois aliments de base, ce sont les graines, les fruits et la graisse. Donc les graines, le grand classique, c'est les graines de tournesol qui marchent toujours. On trouve aussi dans le commerce des mélanges de graines. Et pour les fruits, ce qui est recommandé, ce sont les pommes. En Alsace, près d'un tiers des espèces d'oiseaux ont déjà disparu. Les nourrir, c'est aussi participer à leur survie. Je pense que chacun amène sa pierre à l'édifice et on sent qu'on a déjà perdu tellement d'espace. Et donc à son échelle, oui, on est heureux de les voir et on est heureux de s'assurer qu'ils passent un hiver sympathique. Attention, les oiseaux doivent être uniquement nourris l'hiver. Au printemps, saison de reproduction installée plutôt un nichoir. Petit nid d'amour et spectacle vivant. Sous-titrage ST' 501